... Bienvenue à ce bulletin consacré à l'actualité internationale sur IGFM. Voici le sommaire. En Turquie, après le deuil, l'enquête. Ce dimanche, la police turque a placé en garde à vue 25 personnes soupçonnées de négligence après l'incident de la mine de Soma. Cinq des dirigeants et les propriétaires de la mine ont été écroués par la suite. L'incident et l'explosion ont coûté la vie à 301 mineurs. La police s'est déployée autour du palais de justice de Soma où les personnes interpellées étaient entendues. Direction le Mali avec Kidak Kessou aux tensions après une journée de combat samedi dernier entre l'armée malienne et les groupes armés du Nord, le MNLA et le Mar, alors que le premier ministre Moussa Mara était en ville. Le bilan des affrontements s'élève selon les autorités maliennes à 36 morts et 30 personnes toujours retenues en otage par les groupes armés. En Colombie, 31 enfants sont morts carbonisés et 25 autres ont été blessés après l'explosion du bus dans lequel ils voyagent ce dimanche. Le président Juan Manuel Santos, en pleine campagne électorale, a qualifié cet excédent de tragédie et s'est rendu dans le département de Magdalena dans le nord du pays où s'est produit le drame. Le développement, c'est tout de suite. Pour les procureurs chargés de l'instruction, il y a déjà une quasi-certitude. Ce n'est pas l'explosion accidentelle d'un transformateur électrique comme avancé depuis le début, notamment par le ministre de l'énergie qui est à l'origine de la catastrophe. Selon eux, il y avait des signes avant-coureurs très clairs d'un danger imminent qu'évoquent souvent les mineurs dans leurs témoignages. Et c'est pour cela que, d'entrée de jeu, les principaux dirigeants ont été interpellés, longuement interrogés. Cinq d'entre eux ont été écroués en qualité de suspect et non de témoin. Pourquoi n'avez-vous pas stoppé la production, leur a-t-on demandé ? Entre autres, lors de cette comparution, alors que depuis plusieurs semaines, le ligne excéterait sortait brûlant, montrant tous les signes du début d'une autoconduction qui pouvait à tout moment s'avérer fatale, ce qu'elle est devenue. Parmi les personnes tuées à Kidal ce week-end, figurent en plus des 30 combattants des deux bords, deux préfets, deux sous-préfets, un administrateur et trois civils selon un nouveau bilan communiqué à EGFI par le premier ministre malien, Moussa Mara. Ils étaient tous vêtus de leur uniforme de travail et ils étaient tous réfugiés au gouvernement de Kidal lorsqu'ils sont tombés entre les mains des groupes rebelles. La mission de l'ONU au Mali, Moussa Mara, parle d'assassinat avant de condamner et de réclamer que justice soit faite. Le bus appartenait à une communauté religieuse et transportait 43 enfants âgés entre 2 et 12 ans de quartier défavorisé de fondation qui revenait d'une église. Il a explosé vers midi, carbonisant la plupart de ses occupants. Seuls les plus âgés ont réussi à s'en tirer. Un témoin raconte la scène au micro de nos confrères de la radio colombienne à Gécène. Il y avait des enfants qui donnaient des coups dans les fenêtres avec la tête. Ils couraient tous vers l'arrière du bus. Un véritable enfer, ce que nous avons vécu ici. En attendant les pompiers, les voisins ont tenté d'éteindre l'incendie avec du sable en vin. Quant au chauffeur, il a disparu. Selon des sources policières, l'accident serait dû à une défaillance mécanique. Cet élément met fin à ce présent bulletin. Merci d'avoir suivi et merci à nos partenaires de Reuters. L'information continue sur IGFM. A demain pour un autre numéro consacré à l'actualité internationale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada